Je vous propose cette page de l'Évangile selon Luc, où Jésus nous invite à regarder notre génération présente. Voilà ce qu'il nous dit. À qui donc comparerais-je les humains de cette génération ? À qui ressemble-t-il ? Ils ressemblent à des enfants assis dans la place publique et qui se crient les uns aux autres en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'avez même pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites « Il a un démon ». Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites « C'est un homme glouton et ivrogne, un ami des péagés et des pêcheurs ». Mais la sagesse a été justifiée pour tous ces enfants. Alors Jésus nous parle donc de notre génération présente. L'apôtre Paul reprend cette question de la relation avec notre génération présente dans le chapitre 12 de sa lettre aux Romains en nous disant « Ne vous conformez pas à ces temps présents, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez par vous-même quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ô Éternel notre Dieu, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus dit « À qui donc comparerais-je les humains de cette génération ? » C'est donc une question à la première personne. Cela nous invite, dans la suite de Jésus, à regarder notre génération autour de nous et à nous poser personnellement la question, à chercher à analyser la génération qui est la nôtre, à la comprendre. Et comme toujours avec Jésus, le regard qu'il porte est lucide, il est critique, et pourtant il est toujours bienveillant, comme peut l'être un médecin, au chevet de toute personne qu'il examine. Regarder autour de soi les autres. C'est déjà s'intéresser. C'est déjà sortir de soi-même. Et c'est vraiment essentiel. C'est déjà aimer, en fait. Cette génération, cette génération, c'est la génération présente. C'est-à-dire que la génération que nous regardons, ce n'est pas celle du temps de Jésus, c'est celle de 2024. Cette génération à laquelle nous appartenons tous, jeunes et vieux, tous ensemble, nous sommes partis de cette génération présente. Et donc chacun est légitime pour avoir son regard, son analyse. Et puis ensuite, à croiser nos regards, comme le fait Jésus, quand il se prête à cet exercice d'observation et de réflexion, en le faisant à haute voix avec ses amis. Les humains de cette génération, c'est ça que regarde Jésus. Jésus ne dit pas seulement regardons l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui. Il regarde les humains de cette génération. C'est chacun des membres de l'humanité qui importe, même quand on s'intéresse à l'ensemble. En parlant de génération, Jésus regarde l'humanité présente comme étant née des générations passées et comme donnant vie à la génération suivante. La vie que nous avons reçue et puis la vie que nous allons transmettre dans l'avenir. Cela nous fait sentir que nous sommes en quelque sorte à la croisée des chemins. Cela nous donne une importance particulière, je pense. Ensuite, Jésus donne effectivement son regard sous forme d'une très courte parabole. Il compare les humains de son temps à des enfants qui sont sur la place, la place publique, l'agora, dit-on en grec. Et il se plaigne que les autres ne s'intéressent pas assez à eux, à leur joie et à leur peine. Sur le fond, il me semble que cette observation de Jésus colle parfaitement à notre génération qui est massivement individualiste, communautariste, revendicative. Mes droits, ma peine, mes joies. Seulement, tout n'est pas perdu car Jésus a habilement tourné cette petite parabole. Il ne montre pas seulement les travers de notre génération. Il met aussi en avant les qualités de fond tout à fait excellentes qu'ont les humains. Premièrement, ils sont des enfants, nous dit Jésus. Dire cela, c'est assurer que les humains vont grandir. Les crises de notre génération sont quelque chose comme une crise d'adolescence. C'est pénible pour tout le monde. C'est dangereux parfois. Mais en général, la crise d'adolescence, ça passe en fait. Encore faut-il que les enfants soient bien entourés. C'est ce que nous voyons pour Henri et Heidi qui ont sacré chance. Donc, bravo. à vous tous qui entourez cet enfant qui vient d'être baptisé. Eh bien, c'est ce que Jésus développera par la suite dans la seconde partie en parlant de Jean-Baptiste et du fils de l'homme, du fils de l'humain en charge du projet messianique. Oui, Dieu s'occupe de ses enfants. Alors, ces humains, nous dit Jésus, sont des enfants sur la place. Littéralement, ils sont sur l'agora. Ce lieu, l'agora, la place, sont faits pour discuter, pour se rencontrer, pour échanger. Alors, bien sûr, cela pourrait être de meilleurs échanges que ce qu'ont les gens de notre génération présente, nous-mêmes. Mais quand même, ils sont déjà sur la place, ils sont là avec des échanges et c'est un point très positif. Troisièmement, les humains ont des affects. Ils ont des joies, ils ont des peines et donc ils vivent intensément. C'est mieux que l'ataraxie qui était visée par les stoïciens de leur époque ou bien, par exemple, les diverses spiritualités dont l'idéal serait d'avoir une âme comme un étant sans aucune ride qui reflète parfaitement le ciel comme un miroir. Alors ça, pour nous, eh bien, ce n'est pas vivre. C'est plutôt comme une sorte d'état de mort précoce. La joie est un bon signe. Elle relève le meilleur. La peine, ce n'est pas agréable, mais elle est utile. elle relève un problème, une injustice, quelque chose sur lequel nous pouvons travailler. Et donc, ce sont sur de tels symptômes, la joie et la peine, que des médecins ou que de bons parents s'occupent, relèvent pour travailler ensuite afin d'aider la personne qu'ils ont en charge d'aider. C'est pourquoi aussi bien Jean-Baptiste que Jésus vont travailler chacun à leur façon pour que notre capacité à vivre, mais même à vivre intensément, soit tournée vers la vie et non pas simplement tournée vers notre petit nombril. Et alors, c'est génial. Les humains de cette génération sont donc comme des humains qui sont en colère les uns contre les autres car ils ne s'intéressent pas assez à nos joies, nos propres joies et nos propres peines. Et donc, les humains sont ainsi comme isolés au milieu de la foule, au milieu de leur génération. Cette plainte est à entendre, à mon avis. Il y a là quelque chose d'effectivement pathétique et nocif. C'est vrai que dans notre génération, bien des humains ressentent la blessure d'être complètement isolés, d'un abandon terrible. Ce sentiment de ne pas être entendu par les autres, ni par les hommes, ni par Dieu, puisqu'ils n'ont plus forcément appris à le connaître. Eh bien, cet isolement, il est mauvais pour l'humain, il est nocif car nous sommes par nature un être, un animal spirituel et social, les deux. Et donc, quand l'humain se renferme sur lui-même, sur lui, sur sa petite communauté, sa petite cellule, il est comme une plante manquant d'eau et de lumière. par ailleurs, cette personne manque alors cruellement à sa génération car avec sa personnalité, il avait quelque chose d'essentiel à apporter à l'humanité, à sa génération. Et donc, en réponse, Jésus nous invite simplement, simplement, à nous réjouir de la joie de notre voisin au lieu d'en être jaloux, au lieu d'y être indifférent. L'autre est riche, il est beau et en forme, il est plein de talent, il a une famille adorable, eh bien, tant mieux. Si je le jalouse, à moi qui serait peut-être moins, mais c'est même pas sûr, eh bien, j'ai une peine supplémentaire pour moi avec des sentiments égoïstes et négatifs. Personne n'est avancé. Alors que si je me réjouis de la joie de l'autre, la joie de mon voisin m'apporte de la joie, c'est tout bénéfice pour tout le monde et cela tisse des liens d'attention mutuelle entre les humains. Alors bien sûr, quand l'autre est dans la peine, c'est pour lui extrêmement important que sa peine soit entendue. C'est un vrai secours, qu'il soit reconnu comme victime du malheur, sans jugement contre lui, comme s'il l'avait d'une certaine manière cherché ou provoqué. Non. Quand l'autre est dans la peine, c'est important de compatir. Alors quand on compatit à la peine de l'autre, ça nous apporte effectivement de la peine dans un certain sens. Mais enfin bon, c'est une peine très relative. Quand on compatit avec une personne qui a perdu, par exemple, son enfant, notre peine pour lui, elle est sans comparaison avec la peine de la personne dans le deuil. Et notre peine de compassion, elle est alors une peine féconde qui va grandir tout le monde. C'est un bon sentiment de compassion qui est finalement bon à vivre en fait, qui nous rend meilleurs, qui rend meilleurs, qui grandit le monde. enfin bon, Jésus nous invite ainsi à vivre plus intensément. La joie, la joie, elle est comme un beau tableau. Elle est comme une lampe qui brille, nous dit Jésus dans une autre parabole. Quel dommage de l'enfermer dans un placard. Donc Jésus nous invite à exprimer nos joies en jouant de la flûte sur la place publique. Alors je sais que ça ne se fait pas toujours. C'est vrai. Mais quand même, c'est important de manifester notre joie. Il nous invite à exprimer notre peine sur l'agora, à chanter des chants de lamentation quand nous n'allons pas trop bien. Parce que c'est comme ça que l'autre va pouvoir venir à notre secours. Et c'est bon de compatir avec la peine de l'autre. Une joie honteuse est une joie étouffée. Une peine rentrée est une souffrance non soignée, ce qui menace la santé et la paix. La mienne est celle du monde en réalité. Une vie à l'écart des joies et des peines, c'est une vie comateuse, distraite, étouffée. Au contraire, nous pouvons vivre intensément et faire qu'ensemble nous allions vers une joie décuplée, vers des peines soulagées, vers des affects qui sont portés les uns par les autres. C'est ce que nous propose cette petite parabole des enfants sur la place. C'est un appel à vivre intensément en dansant à la joie de l'autre, en pleurant à la peine de l'autre. De là naîtront ensuite des actes de justice qui seront féconds. À vrai dire, je ne vois pas d'autre solution pour faire que les humains de cette génération se portent mieux. L'affect, la joie et la peine sont des forces puissantes pour l'homme et elles peuvent permettre que nous fassions corps et être ensuite une génération porteuse de vie, de vie bonne, les uns avec les autres, de vie joyeuse et plus juste. L'humanité que décrit Jésus n'est donc finalement pas si mal partie que ça. Les fondamentaux sont là. Elle est promise à grandir. Elle vit intensément notre génération. C'est le moins qu'on puisse dire et ça peut être pour le pire mais ça peut être aussi pour le meilleur. les fondamentaux sont là seulement ils sont vécus d'une manière problématique. Il y a une mauvaise ambiance d'accusation mutuelle d'accusation des autres. Il y a un égocentrisme et un communautarisme massif. C'est là-dessus qu'il faut travailler mais comment faire ? Regardez lucidement notre monde comme nous le propose Jésus. Cela nous aide à prendre du recul et à pas nous laisser contaminer si facilement par la mauvaise ambiance du monde. Pas simplement celle des réseaux sociaux mais celle du monde entier. Cela nous aide à prendre du recul et comme le dit l'apôtre Paul à pas nous laisser contaminer par le monde présent. Nous pouvons alors mieux sentir quand nous sommes influencés par une mauvaise ambiance. Cela nous aide à travailler pour avoir notre propre façon de voir, de discerner ce qui est juste et ce qui est bon. C'est un travail personnel comptant sur l'aide de Dieu ouvert à son souffle libéré pour être nous-mêmes. Parce que Dieu travaille lui aussi. Il est à notre chevet et à celui de l'humanité pour nous libérer. Il est avec nous grâce à des personnes qui l'envoient dans le monde et puis nous aussi chacun avec son style. On le voit avec Jean-Baptiste, avec Jésus qui ont des styles très différents et c'est ainsi que Dieu prend soin de l'humanité adolescente en réalité. Alors il y a Jean qui jeûne et il y a Jésus qui fait la fête. Tous les deux peinent à se faire entendre, chacun avec son style. Alors ce n'est pas d'aujourd'hui que la génération présente tend à refuser tout ce qui pourrait l'aider à changer, à avancer. Cela fait partie de sa crise d'adolescence à mon avis. Jean-Baptiste et Jésus eux aussi ils crient sur la place. Ce n'est en général pas pour faire entendre leur propre affect bien que ça arrive parce que eux aussi osent exprimer ce qu'ils ont sur le cœur. Mais ils crient là dans leur fonction, dans leur ministère pour que l'affect humain soit mis au service de relations les uns avec les autres, soit mis au service de la vie, que notre vie soit ainsi une sagesse portée par une sagesse féconde. Jean-Baptiste, lui, il vit dans la frugalité, nous dit Jésus, mais il n'appelle pas à la frugalité. C'est son style à lui, c'est sa façon à lui de travailler pour purifier ce qu'il anime. Mais c'est à chacun de trouver les exercices, les moyens qu'il va se donner pour arriver à faire le deuil de ce qui ne va pas en nous et à se recentrer ainsi en s'ouvrant à la grâce de Dieu. C'est ça l'essentiel pour Jean, se recentrer, se plonger dans la grâce de Dieu. Dieu est grâce. Nos joies et nos peines trouvent en Dieu une écoute profonde et il va les transformer en source de vie. Jésus, lui, travaille tout autrement. Il travaille par la joie qu'il donne, celle de ses paroles, de sa théologie, qui nous apprend que nous n'avons rien à craindre de Dieu, mais tout à espérer. La joie de ses gestes de compassion qui guérissent et qui font vivre. La joie d'être à la table avec d'autres, quand la bonne nourriture et les bons vins qui attirent les critiques des moqueurs, cette bonne nourriture et ses bons vins deviennent une illustration de l'abondance des dons de Dieu pour nous. Jean et Jésus, ils soignent l'humain abandonné, criant son mal-être et son isolement. Jean nous invite à nous enraciner dans la grâce de Dieu. Jésus nous invite à vivre intensément en aimant, en nous laissant aimer dans la joie de vivre en ce monde. Chacun pour sa part, leur équipe nous réconcilie avec Dieu. Son amour, l'amour de Dieu nous libère, cela nous donne ensuite le courage de sortir de notre coquille et de vibrer avec nos collègues en humanité. Amen.